Bonjour à tous, connaissez-vous souvent l'origine des tissus, des modèles que vous portez ? Donc saviez-vous que nous vous faisons l'historique de ces tissus, de ces modèles ou encore des accessoires de mode que vous avez l'habitude d'utiliser. Aujourd'hui, je vais vous parler de la broderie. La plus ancienne toile brodée connue provient de l'Egypte. En effet, le vocable broderie désigne l'ornement d'un tissu au moyen de motifs cousus avec des fils de couleurs et de textures variées. Ce thème apparaît à la fin du XIIe siècle et attrait tout d'abord aux motifs décoratifs ornant les vêtements sacerdotaux. Par la suite, ils s'appliquent aux ornements cousus sur toutes sortes de tissus à l'aide de fils colorés. Si l'histoire de cet art est plus ou moins facile à appréhender dès l'époque médiévale, elle n'en demeure pas moins difficile à reconstituer avant le VIe siècle après Jésus-Christ. Dans la Byzance médiévale, par exemple, les habits de la cour, les vêtements sacerdotaux sont brodés à partie de modèles d'origine perzane. Aussi, la broderie médiévale la plus célèbre est la tapisserie de Bayeux, réalisée courant le XIe siècle. À la Renaissance, cet art devint est une des bases de l'éducation féminine par le truchement de l'Église. Toutefois, c'est au XIXe siècle que la broderie a été associée à la haute couture féminine. C'est Paul Poiré qui allait métamorphoser la silhouette de la femme en imposant un style né de son imagination, des tuniques de mousseline brodées de perles et brodées de fourrure couvrant des tules irisées, ornées de pluie d'or, de ger et de paillettes. Dès lors, la broderie va être utilisée sur les robes du soir et les costumes de spectacle. Par ailleurs, il existe trois grandes classes de broderie, la broderie manuelle, la broderie semi-mécanique et la broderie mécanique. Des maisons de mode vont se spécialiser dans cet art décoratif. On ne saurait donc de nos jours dissocier la broderie des œuvres issues de grands couturiers. Elle est devenue un des outils indispensables qui permet à ces derniers de faire de leur travail des pièces originales et uniques. Alors, chers amis d'Artistique Africa TV, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous connaissez désormais tout sur la broderie. A bientôt donc pour une autre découverte. Merci de m'avoir suivie. Au revoir.